Si vous êtes entrepreneur ou futur entrepreneur, passionné de liberté et que vous ne vivez pas encore de votre activité ou que vous ne développez pas des revenus à 6 ou à 7 chiffres annuels malgré tous vos efforts, parmi toutes les erreurs que l'on peut identifier, que l'on commet, qui nous empêchent d'y arriver, il y a une erreur particulièrement très dangereuse parce qu'on ne pense pas que c'est une mauvaise chose, on pense que c'est une bonne chose que l'on fait, donc c'est cet effet pervers. Et je voudrais dans cette vidéo vous la partager, vous la révéler, vous la dévoiler pour que vous puissiez ouvrir les yeux à la fin de cette vidéo et que vous puissiez enfin réussir, avancer, accélérer avec méthode et clarté. Bonjour, je suis Zico Kiax, entrepreneur, auteur de formation, best-seller et fondateur de Kiax Academy et dans cette vidéo, je vais vous partager un concept puissant que vous allez découvrir, que vous voyez qui est sous vos yeux mais vous ne savez pas que c'est un ennemi, vous pensez que c'est un ami et pourtant, et pourtant, cette erreur vous éloigne de vos objectifs de cœur. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous remercie infiniment d'y être passé, j'y partage des stratégies et des conseils, j'ai tourné quelques vidéos ce matin que je vais vous publier dans les prochains jours pour pouvoir les recevoir et ne rien manquer, vous n'avez que deux choses à faire, cliquez sur le bouton rouge ici, s'abonner et ensuite recliquez sur la cloche qui apparaîtra pour être informé des prochains partages. Lorsqu'on est entrepreneur ou qu'on découvre la puissance d'internet et qu'on veut vivre une vie haut en couleur, on est pris par une forme de passion, une forme d'envie d'apprendre, de découvrir encore et encore. Jusqu'à là, tout va bien parce qu'on a besoin de découvrir, apprendre ce que l'on ne sait pas, apprendre à faire les choses et ensuite les mettre dans une bonne direction, dans une bonne forme pour obtenir d'excellents retours, d'excellents résultats. Mais seulement voilà, il y a un extrême qui empêche les entrepreneurs passionnés de liberté qui veulent pourtant apprendre et découvrir à réussir, à atteindre leur projet avec succès. Et lorsqu'on est pris par cette passion et que l'on découvre vidéo après vidéo, formation après formation, conseil après conseil, séminaire après séminaire, ressource après ressource, stage après stage, toutes les stratégies et toutes les sauces sont bonnes individuellement. Mais malheureusement, lorsqu'on les met toutes ensemble au même moment et on les mange, on les avale comme un plat avec une image forte, une métaphore, ça n'a plus aucun goût et ça crée un mauvais effet qui, au lieu de vous aider à avancer, vous éloigne de vos objectifs de cœur. Ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle le syndrome de l'objet brillant. On en parle souvent et je vais vous illustrer ça avec cet exemple. On va prendre un dessin, on va imaginer le soleil. Imaginez, c'est le soleil et le soleil illumine, vous donne plein de lumière, vous êtes content, vous êtes heureux, vous découvrez une nouvelle voie, une nouvelle direction dans laquelle vous voulez avancer et réussir. Et là, comme ça, vous décidez bien de tester ça. Exemple, un type de business, on vous dit c'est génial, on va faire imaginer de la formation. Donc là, c'est génial, est-ce que vous pouvez réussir en faisant de la formation ? Bien évidemment, puisque c'est un business model dans lequel on peut réussir. Ensuite, on dit il y a une nouveauté qui est arrivée, on va dire on va faire plutôt du consulting. Ok, du conseil, parfait. Est-ce qu'on peut bien réussir en faisant du conseil ? C'est fantastique. Donc le soleil, il est là, il rayonne énormément de rayons, il y a de la lumière pour tout le monde partout, tout le monde est content, génial. Ensuite, au moment où vous voulez vous concentrer dans le conseil, pour avancer dans le conseil, on vous dit, attendez, il y a encore quelque chose qui est intéressant pour vous. Vous allez, vous pouvez faire par exemple, on va dire, on va, vous pouvez faire du e-commerce. Allez, e-commerce, ok ? Génial ! On vous dit super, si vous n'êtes pas sur Shopify, vous n'avez pas une boutique e-commerce, vous ne pouvez pas réussir. Est-ce qu'on peut réussir en développant un business grâce à Shopify, en faisant du e-commerce ? Bien évidemment, oui. Maintenant, voilà, ensuite vous avancez, on vous dit, il faut être partout, il faut tout faire en même temps. Vous devez absolument vous installer sur tous les réseaux sociaux. On va dire, sur tous les réseaux sociaux. Donc là, on va vous dire, faites un peu ici de Instagram. Ok, je suis sur Instagram, je commence, j'investis tout mon temps sur Instagram, parce que c'est là le graal. Je vais développer mon audience pour pouvoir vendre mes produits ou services. Et est-ce qu'on peut bien développer son audience et attirer de nouveaux clients en utilisant ce réseau social ? Bien sûr, oui, bien sûr. Ensuite, on vous dira, mais si vous n'êtes pas non plus ici sur Facebook, vous n'avez aucune chance de pouvoir développer un business pérenne. Et vous dites à ce moment-là, attendez, là je vais absolument tout arrêter où je vais ajouter à tout ceci Facebook et je vais me lancer en étant sur Facebook. Je vais publier, on me dit, une vidéo par jour, une publication, trois par jour. Je vais en publier trois par jour. Et puis au bout d'un an, peut-être, qui sait, j'aurai suffisamment de clients, de contacts et mon business va fonctionner. Ensuite, on vous dit, mais attendez, si vous n'êtes pas sur Snapchat, vous n'avez aucune chance de développer votre business et de réussir. Et vous vous dites, waouh, ça a aussi l'air attirant, c'est brillant. Donc, ça m'intéresse. J'ai vu une formation, une conférence qui parlait de ça. Et donc, du coup, je vais aussi dans cette direction. Malheureusement, si on regarde de plus près, si vous analysez ceci, c'est un phénomène qu'on a tous vécu. Je peux vous dire que j'ai été également dans le cas de cet phénomène de l'objet brillant. C'est que, est-ce qu'individuellement, toutes ces stratégies, ces appuis peuvent fonctionner ? Bien sûr que oui, ça peut fonctionner, ça peut fonctionner, ça peut fonctionner individuellement ou alors chacun à son taux. Mais malheureusement, lorsque vous commencez à mélanger tout, comme ceci, là, ça n'a plus aucun goût. Ça veut dire que votre succès, vous le mettez à chaque fois, à chaque fois en pause, à chaque fois entre parenthèses. Parce que lorsque vous commencez, il faut le temps de la dynamique et que vous allez avancer dès qu'il y a un obstacle que vous attendez et qu'il y a une nouveauté au lieu de poursuivre et de dépasser l'obstacle, hop, on recommence. Et là, on recommence où ? À zéro. On recommence, on avance. À ce moment-là, on est confronté à une difficulté et donc, comme c'est plus difficile ou c'est plus compliqué, c'est moins motivant. Et donc, un nouvel élément qui arrive, hop, on repart ici. On est reparti dans une nouvelle direction. Vous l'aurez compris, c'est le plaisir de l'instantané que l'on ressent au moment où on trouve quelque chose de nouveau et on développe, on dégage une forme, une dose de dopamine qui nous permet justement de nous sentir plus motivés parce qu'il y a de la nouveauté. On a le sentiment de faire quelque chose. Mais il y a une vraie différence entre faire quelque chose et obtenir des résultats. Faire quelque chose pour faire les choses ou obtenir des résultats. Et pourquoi est-ce que je voulais vous dire que ce phénomène de l'objet brillant est très dangereux ? Parce que bien évidemment, si vous suivez cette vidéo et que vous êtes entrepreneur et que vous investissez énormément de temps et que vous avancez, vous êtes confronté matin, midi et soir à ce syndrome de l'objet brillant. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas l'empêcher d'exister. Comme on ne peut pas empêcher le soleil de pouvoir rayonner et de vous envoyer ses rayons. Bien sûr, tous les jours, ça vous touchera. Mais maintenant, si vous n'êtes pas guéri, si vous n'êtes pas préparé à vous concentrer sur les bonnes choses, vous allez passer beaucoup de temps et votre projet sera toujours entre parenthèses et ce sera toujours le projet des autres qui se réalisera et vous contribuerez simplement en tant que spectateur à ce succès de tous les entrepreneurs. Je sais que ce que je suis en train de vous dire peut vous paraître peut-être troublant, choquant en vous disant « Oui, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? » Voici le conseil que je voudrais vous donner pour que vous puissiez maintenant avancer de façon plus stratégique et plus concrète. Il vous faut ceci. Il vous faut déterminer, identifier dans les différentes voies quelle est celle qui vous mènera là où vous voulez aller. En fonction des différents critères, en fonction des différents filtres, en fonction des différents modèles que vous avez autour de vous, voyez le but final et dites-vous « Est-ce que ça me plaît ? » Est-ce que c'est en accord avec ce que je veux ? La manière avec laquelle je veux le faire ? Et ainsi de suite. Et lorsque vous l'avez identifié, sachez qu'individuellement tout peut fonctionner. Et vous vous concentrez. Par exemple, vous prenez les 90 prochains jours, les 6 prochains mois, l'année qui vient, à faire uniquement cette stratégie-là, à choisir uniquement ce réseau social-là, à faire uniquement ce plan-là parce qu'il est essentiel quand on démarre de se concentrer sur une chose et avant de démultiplier, ce sont les phases logiques que tout entrepreneur doit pouvoir suivre. Donc ce que je veux vous partager ici, ce que j'ai voulu faire avec vous ici, c'est vraiment donner un petit coup de pied sur la table et de remuer le tout pour vous aider et c'est peut-être déplaisant de l'entendre mais ça fait du bien en termes de résultats au final et vous m'en remercierez si vous commencez à appliquer ceci. Donc à la fin de cette vidéo, dites-vous dans quoi est-ce que je vais avancer, me concentrer et vous pouvez l'appliquer. Ce syndrome de l'objet brillant, il est très puissant mais il est également très pervers et dangereux. De l'autre côté, j'ajoute ceci, c'est que nous sommes des éternels étudiants et apprenants. Tous les jours aujourd'hui, j'apprends et je découvre. Seulement voilà, tout ce que vous apprenez doit toujours être au service de la branche de laquelle vous avancez. Et si vous êtes déjà à un niveau avancé dans votre business et que vous développez plusieurs branches différentes, comme nous faisons en ce moment, eh bien chaque chose que vous apprenez sert à ces différentes choses, à ces différentes voies pour pouvoir avancer. Les bonnes choses dans le bon ordre au bon moment. Et c'est exactement pour cette raison que j'ai créé cette pyramide de croissance à 7 chiffres qui vous montre où vous êtes dans la phase de rémunération et dans votre parcours entrepreneurial pour savoir quelles sont les actions à faire et non pas celles qu'il faut faire dans les étapes suivantes. Et lorsque vous découvrez cette pyramide, vous savez exactement où vous êtes. Ensuite, vous devez apprendre quelles sont les compétences, les points et des actions qu'il faut mettre en place. Et dans chacune des phases, il y a uniquement 4 points d'attention. 4 points d'attention pour pouvoir progresser dans la voie que vous aurez choisie. Et ceci, il y a 4 phases. L'alignement, le lancement, l'expansion et la consolidation. Et avec ces 4 phases, vous pouvez être libre financièrement, émotionnellement aussi, parce qu'on parle aussi de l'entrepreneur avec la psychologie gagnante et tout ce qu'on a comme travail dans le cerveau pour augmenter, prendre plus de responsabilités et savoir gérer des situations très importantes. Et puis il y a l'expansion et puis il y a la consolidation. Ce document, vous pouvez le télécharger un exemplaire gratuit sur le « i » comme info si vous êtes sur YouTube où tout est indiqué dans la description. J'aurai beaucoup de plaisir à vous l'envoyer. Vous recevrez également une invitation pour assister à un atelier digital dans lequel je vous montrerai exactement comment je l'utilise, comment est-ce que je vous recommande de l'appliquer dans votre business pour vraiment avancer, faire les bonnes choses dans le bon ordre au bon moment. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner en appuyant sur le bouton rouge et s'abonner si vous ne l'êtes pas encore et appuyer sur le « j'aime », le bouton bleu au bas de cette vidéo également pour m'encourager à vous partager d'autres conseils comme celui-ci. Laissez-moi aussi au bas de cette vidéo. Dites-moi quel est l'élément que vous avez trouvé le plus pertinent dans cette vidéo et surtout ce que vous allez pouvoir appliquer dans la suite. J'aurai beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Je vous envoie mes meilleurs vœux de succès et d'amitié. Je vous dis à très bientôt. C'était Zico Kiax. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada